Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Journée de la langue française de l'Université fédérale de Bahia. C'est le troisième congrès international. C'est lire, c'est dire, fleurer. Nous allons commencer notre première table ronde, qui est Actualité des études littéraires et cinématographiques. Nous avons ici trois chercheurs qui vont nous parler ce matin, quatre, avec moi. Dr. Giuseppe Martoccia, de l'Italie, Dr. Tran Thi Thu Bac, de Vietnames, Madame Zillabendt, de Rio Grande du Sud, et moi-même, d'ici de Salvador, Licia Soarelle de Sousa. Nous allons commencer une table ronde très, très riche et je vais passer immédiatement la parole au docteur, au professeur docteur qui vient de l'Italie. Nous commençons avec l'Italie, c'est très intéressant, de la ville de Potentia. Bon, si je ne prononce pas bien. Il est Giuseppe Martoccia, docteur de recherche en littérature française et en littérature francophone. Il travaille à l'Université des études de la Basélicate au département des sciences humaines, et aussi à l'École de médiation culturelle comme professeur responsable du département des langues et traductions françaises. Le titre de sa communication est Interculturelle francophonie, 20 ans de découverte de la littérature monde d'expression française. Il faut se rappeler que nous sommes dans la semaine de la francophonie, alors donc, nous fêtons, nous célébrons le français comme langue des cultures. Et c'est très intéressant parce que M. Martoccia va parler de cette revue qui se développe au sein du réseau des Alliances françaises. En plus d'être une revue académique, elle est édité, publiée par l'Alliance française de Lettia en Italie. Et elle porte le logo AF à la page de couverture de chaque numéro. Alors, bonjour M. Giuseppe Martoccia. Alors, c'est à vous la parole. Bonjour. Bonjour à tous les participants. D'abord, je voudrais remercier Mme de Souza, M. Calves et le comité scientifique de ce congrès pour m'avoir donné la possibilité de participer et le grand honneur d'ouvrir cette séance avec ma communication. Je vais partager mon écran et ouvrir un diaporama que je vais vous présenter. Je demande si vous voyez mon diaporama, si c'est visible. Oui. Alors, mon intervention a pour obligé la présentation de la revue de critiques littéraires interculturelles francophonie, que cette année 2021 va fêter ses premiers 20 ans de vie. Pour cela, j'ai choisi un sujet, la situation dans la littérature française des écrivains d'origine non française. J'ai essayé d'isoler cet argument en parcourant interculturelle francophonie que j'ai utilisé comme base de données, comme corpus dans lequel puiser librement des citations utiles à la définition et problématisation de mon sujet. L'objectif final de ce parcours de lecture voudrait faire le point sur l'évolution du sujet et tournant de notre siècle et fixer avec ce sujet un point de repère dans l'histoire de la littérature française. La revue interculturelle francophonie compte aujourd'hui 38 livraisons publiées à cadence semestrielle. Le créateur de la revue ainsi que son directeur est M. André Akali, que je salue amicalement et remercie. Déjà professeur de littérature française moderne et contemporaine et de littérature francophone à l'Université de Salende de Lecce, il est président de l'Alliance française de Lecce, qui est éditeur de cette revue. Le conseil scientifique de la revue réunit des universités d'Italie, de France, du Maroc et du Nord. Mais l'accès d'action critique est plus vaste, en particulier avec la collaboration fondamentale du poète Jean-Luc Raharimanana pour les numéros dédiés au Madagascar et à l'Océan Indien, et de plusieurs professeurs des universités d'Afrique, par exemple, surtout M. Cheikh M. Sdiot, de l'Université d'Assane-Esec de Ziguankor au Sénégal, qui a coordonné trois numéros d'interculturelle francophonie. Je partirai du titre de la revue, qui présente un pluriel significatif dans le mot de francophonie. Le sous-titre « Revue semestrienne sur les cultures et littératures nationales d'expression française » engage la revue dans le sillage des littératures nationales, censé lancer l'ancienne vision unanimiste de littérature francophone, et même la dichotomie littérature francophone opposée à littérature française. « Chaque livraison se veut comme un projet de recherche motivé et a l'objectif de mettre en évidence les spécificités de l'ère culturelle et littérature étudiée, tout en dégageant aussi les possibles tribunions avec les littératures en français du monde. » La revue est monographique, compte jusqu'à présent 21 livraisons dédiées à des écrivains, 15 livraisons de littérature nationale à langue française, 2 livraisons à des problématiques plus générales. L'Afrique est de long le continent le plus exploré, avec 18 numéros, suivi par l'océan Indien de Madagascar, avec 6 numéros. Dans les livraisons dédiées aux littératures nationales, il y a souvent la présentation d'auteurs à peu près inconnus au grand public, et donc il est fréquent que les contributions critiques soient accompagnées par la publication du texte. Encore, plusieurs grands auteurs, par exemple Boris Boubacar Diop ou Daniela Ferrière, ont contribué avec des interviews inédites qui sont publiées dans les pages d'interculturelles francophones. Et voilà à mon sujet. En parcourant la quasi-totalité de ce corpus, 35 numéros sur les 38 publiés, j'ai recherché les différents facettes d'une problématique centrale et commune à tous les écrivains de langue française du monde, leur situation dans la langue littéraire pratique. Évidemment, les perspectives de lecture multiples se dégagent par rapport aux données. Nous avons suivi, j'ai suivi deux de ces parcours. Le premier est la situation de l'écrivain qui a choisi, ou bien qui a suivi, parce que ce n'est pas toujours le cas d'un choix, la langue française pour exprimer dans son œuvre littéraire des univers culturels et linguistiques différents. Le deuxième, c'est la colocation critique de l'écrivain non français dans l'ensemble du domaine littéraire de langue française. Comme on verra, l'évolution sémantique du premier point est essentielle pour présenter un tableau diagronique du phénomène de littéraire du franco. Grosso modo, nous avons une progression historique qui voit les précurseurs et le mouvement de la négritude en contexte de lutte contre la colonisation. Ensuite, à partir des années 60, des écrivains des indépendances et la créolité. Enfin, plus récent, la revendication des écrivains de langue française œuvrant un contexte culturel multilangre et souvent revendiquant le statut international et mobile. C'est l'étape de la littéraire du monde. Cette évolution, toutefois, n'a pas fait enregistrer une évolution parallèle de la critique littéraire française et a commodément réglé le problème avec la dichotomie de littérature française de France mais ouverte à d'autres auteurs de nationalités différentes sans un critère défini de classification. Et puis, littérature francophone au pluriel, c'est-à-dire des écrivains d'ailleurs que l'examen. Pourquoi des auteurs de langues maternelles différentes décident aujourd'hui d'écrire en français ? Là, il faut souligner que cette situation n'est pas seulement contemporaine car, à des moments historiques divers, le français comme langue littéraire et scientifique, a joué un rôle international. Si je peux vous permettre de considérer seulement la littérature italienne, nous avons des chefs-d'œuvre écrites en français. À la fin du Moyen Âge, par exemple, le livre « Le Dévisement du monde » de Marco Polo, écrit par Rustichel de Piz, qui a été ensuite œuvre de référence pour la littérature du voyage et de découverte des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, les mémoires de Casanova sont un autre exemple très célèbre. En période récente, c'est-à-dire au XXe et au XXIe siècle, le choix du français est déterminé souvent par l'idée d'un humanisme et d'un dialogue interculturel universel qui serait lié à cette langue. C'est au français la langue d'accueil qui permet d'exprimer la liberté, tandis que les langues d'origine se trouvent dans une condition de soumission à des régimes totalitaires qui ne permettent pas à l'écrivain de s'exprimer librement. Cela est bien sûr l'héritage des Lumières et de la Révolution française, mais aussi la présence d'intellectuels et écrivains qui ont représenté ses valeurs à l'échelle internationale. Un, surtout, c'est Albert Camus. Une problématique essentielle dans ce rapport à la langue française vient de la forte connotation politique que la langue va assumer. En effet, comme on peut lire dans la citation de Boris de la Cardiope sur cette page, au moment où des avènements historiques vont mettre carrément en discussion de cette visée, il peut se vérifier le processus inverse d'abandon de la langue française. Les écrivains de la langue française du monde, classés dans la rubrique de francophone, ont eu cette divise pour « battage », une langue, plusieurs cultures. La langue d'un grand, le français, était souvent la seule possible pour l'expression littérale. Parfois, elle a été choisie parmi d'autres langues littérales présentes, dans le but d'exprimer des identités et des cultures dans le contexte international. Elle est devenue un instrument d'émancipation et de conscience culturelle pour des populations qui l'avaient d'abord subie comme un instrument d'oppression et de négation culturelle. Cela a créé, à partir déjà du mouvement de la négritude, une attitude de grande complexité face à la langue littérale française. Un sentiment d'appartenance parce que la langue permettait aussi l'expression culturelle du Dieu. À partir de cela, le problème de l'interférence culturelle dans la langue littérale s'est posé. Comment écrire en français un univers culturel différent ? A chaque côté de proposer sa solution. D'un côté, il y a un grand respect pour la forme. De l'autre, des expériences d'innovation donnant un coloris francophone au texte. Les deux visées sont aussi importants pour l'évolution successive. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation du français pour dire une culture différente joue encore une fois un rôle politique fondamental. D'abord, l'expression culturelle n'a presque jamais un objectif ethnographique. Au contraire, on veut changer les formes culturelles, les critiquer ou bien les préserver contre une menace de dissolution, comme c'est le cas noté dans le numéro magnifique de la francophonie océanienne, qui est vraiment un numéro unique sur le sujet. Le choix de la langue littéraire est déjà le choix d'une autre langue. Il faut préciser cela. Il est important de souligner dans ce contexte cette vérité. « Un écrivain français de France n'utilise pas de façon pacifique neutre sa langue littéraire. Il travaille lui aussi sa langue, parfois avec des choix et des résultats qui déroutent. » Je ne citerai à ce propos qu'un poète comme Malarmé, que ses contemporains professeurs de littérature et de grandes critiques, tels en Brunetière ou en Lençon, déclaré tout simplement « ne pas comprendre ». Si l'on parle de cet acquis, il est évident que le choix d'une langue littéraire différente de sa propre langue maternelle est beaucoup moins étrange ou troublant qu'il ne semble à première vue. L'identification de l'écrivain avec sa langue est au cœur-même de l'évolution de la situation de l'écrivain non français de ce tournant de siècles. En particulier, la protestation de beaucoup d'auteurs a regardé l'identification à résidence de leur œuvre, comme si un lieu d'origine et l'expression culturelle de cette origine pouvaient tout résumer. Nous avons plusieurs déclarations, parfois très fortes, par rapport à cette problématique. Ainsi, en Denis Laverrière, protestent contre la devise écrivain haïtien. Rita et Kayat, en introduisant l'œuvre de Mohamed Haïretti, s'insurgent contre des classifications non seulement simplistes, mais encore de contenus colonialistes. Parfois, la critique peut utiliser des expressions en toute bonne foi sans se rendre compte de commettre des fautes du bon ton et d'offenser l'interlocuteur. C'est le cas de littérature maghrébine d'expression française que madame Al-Kayat critique. L'élément nouveau consiste certainement dans une nouvelle dimension globale de la littérature. On se place non par rapport à la France et à la littérature française, mais dans un contexte plus vaste, un contexte planétaire. D'ici, la revendication d'être écrivain d'Afrique est parlé d'autre chose que l'Afrique, au moins apparemment. L'exigence d'une vocation cosmopolite qui dépasse les frontières nationales. Aujourd'hui, tous les écrivains de toutes les nationalités sont ancrés non tant à la tradition littéraire nationale, non seulement à leur tradition littéraire nationale ou à leur langue, mais à un réseau d'interconnexions et d'échanges. La mobilité ainsi devient un facteur d'identité. Paradoxalement, ce sont les littératures désertes à faible tradition nationale, comme par exemple les îles de l'Otien Indien, qui nous donnent un modèle identitaire plus proche à la réalité du village global. Le fait que l'on utilise aussi la langue française dans ces contextes si particuliers, c'est une richesse inhumile. Le rapport à la France est sans aucun doute valorisé à travers deux directions. La première est celle qui a été déjà réalisée au Québec, c'est-à-dire un rapport paritaire de deux heures culturellement qui ont un partage de la même langue, avec des différences de plus en plus marquées, mais sans un jugement de valeur. Le Québec a rejoint cette dimension en assumant le plurilinguisme constitutionnel dans sa culture. La deuxième, le deuxième rapport avec la France, c'est l'ouverture de la littérature française aux écrivains non-français du monde entier. C'est le pamphlet et manifeste littéraire pour une littérature monde. Vient en 2007, qui va revendiquer et aussi s'approprier cette direction. Après le nouveau roman et Olipo, la littérature monde intervient dans une nouvelle étape de la littérature française, posant le problème de la partenance à la langue au-delà des frontières nationales. Cette évolution rencontre évidemment la visée critique de notre revue. Je ne dirais pas que l'interculturelle francophonie est citée dans les pages du manifeste pour une littérature monde dans l'intervention du poète Rari Manani, mais que quatre numéros de la revue depuis 2007 auront pour objet directement des intervenants dans ce manifeste. Faire découvrir les mille facettes différentes et un dialogue de la littérature française du monde devient un enjeu majeur de la survivance et diffusion internationale de cette langue. Interculturelle francophonie accomplit tout cela la mission statutaire des alliances françaises et représente un patrimoine peu connu du réseau mondial de cette association. Je vous remercie et j'espère avoir dépassé les 20 minutes. Bonjour, merci Monsieur Joseph. C'était une communication très intéressante parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une revue qui apporte une littérature monde en dessous des frontières nationales, plusieurs contextes et qui touche même au problème d'émancipation à tous ceux qui ne peuvent pas exprimer parfois dans leur pays ou dans leur région. Et la littérature, elle est ouverte pour parler de ces problèmes d'oppression, de négation, comme vous avez dit. Bon, est-ce que c'est comme ça que j'interprète ? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça ? Et après, je vais regarder les autres questions qui se présentent ici sur notre chat. C'est une littérature plus ouverte aux problèmes du monde qui s'exprime en langue française. Oui, surtout, c'est à souligner le passage extraordinaire, je pense, du fait que le français, deux langues d'oppression et de colonisation, est devenu langue de revendication de la liberté. C'est une chose vraiment fondamentale. Et encore aujourd'hui, les déserts qui sont classés dans le domaine francophone, encore aujourd'hui, il y a cette problématique qui est vivante. J'ai cité, j'ai passé ce numéro de francophonie océanienne où il y a une situation soit toute nouvelle, une littérature qui commence surtout dans certaines saisines qui ont les premiers textes à partir du 21ème siècle, donc même pas 20 ans, et où il y a l'idée d'utiliser le français, l'expression littérale française, n'est pour défendre une identité culturelle qui, d'une certaine façon, est menacée encore par une menace de disparition. Oui, merci. Il y a une question de M. Galvaise qu'il dit pour les écrivains politiques. Francophone ne veut-il pas dire anti-oppression française ? Oui, sans doute, il y a cette idée, évidemment, mais pas seulement cela. Je pense que la problématique principale aujourd'hui, le français est vu en Afrique aussi comme une langue qui est une langue d'Afrique parce que permet le dialogue entre plusieurs écrivains de différentes nationalités, de différentes langues maternelles, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc, elle est perçue aussi comme une langue internationale qui appartient à l'Afrique. Mais je crois que par rapport à cette idée, disons, d'émancipation, la chose la plus importante dans l'Afrique, c'est, dans plusieurs pays, c'est le fait de valoriser le français avec aussi les langues locales. Moi, je trouve exceptionnel que Diop, que j'ai cité dans mon dernier diapositive, a écrit de Migolo dans sa langue maternelle. Et c'était le premier roman qu'il a écrit dans sa langue maternelle, il a fait plusieurs romans en français et il a été une expérience exceptionnelle. J'ai exprimé le plus, c'est le roman où j'ai exprimé le plus. Et bien, c'est cela la voie, à mon avis, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est-à-dire que le français peut rester une langue importante internationale de communication, si aussi, en même temps, il y a cette valorisation des langues nationales, des langues locales maternelles de plusieurs équivains. Je ne dirais pas nationales parce qu'il y a plusieurs langues parfois dans une seule identité nationale. Merci, Joseph. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non ? Non ? Non. Alors, on va passer à notre deuxième conférencière du matin, Madame Trintitouba. Elle est docteure en littérature française. Elle travaille au laboratoire Alter de l'Université de Pau et des Pays d'Adour en France et aussi au département de français, École supérieure des langues étrangères à l'Université de UE au Vietnam. Le titre de sa communication, c'est l'écriture courante ou la voix de l'inconscient dans la quête de l'identité de Marguerite Dura. Elle va nous présenter une communication très intéressante où elle va parler de littérature et psychanalytique qui vise à traiter l'écriture courante comme la voix de l'inconscient. Alors, bonjour, Trint. Tu peux me dire ça comme Trintitouba, et c'est à vous la parole. Merci, Madame de Mavola, c'est la parole. Tout d'abord, je vous partage au médiaporama. Non, ça marche pas. Alors, il y a un problème ici. Je sais pas comment je partage, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'il faut partager tout l'écran et non seulement une fenêtre pour que ça marche mieux. Au moins, on a essayé comme ça. Partager tout l'écran, oui. Et ensuite, vous ouvrez la diaporama. Partager tous les écrans, oui. Alors là, c'est bon, vous voyez ? Non. Non. Là, oui. Là, oui, là, oui. Enfin. Par contre, moi, je vois pas. Vous voyez mon médiaporama ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tant pis, je vais parler quand même pour ne pas perdre le... Là, j'ai le plaisir de vous présenter mon intervention intitulée et l'écriture courante ou la voix de l'inconscient dans la quête de l'identité de Macritte Duras. En fait, l'enfance indochinoise imprime des marques indélébiles chez Macritte Duras, qu'il s'agisse d'atroces souvenirs comme le manque d'amour familial, la misère des indigènes, la discrimination au sein de la communauté des Blancs ou des moments d'enchantement, comme Duras a écrit dans l'Amant de la Chine du Nord, quand on lave la maison à grand eau. La jeune Macritte les enregistre dans l'ombre interne et s'efforce de les refouler. Quand elle a quitté l'Indochine en 1931, elle y a enterré tous ses moments pour construire une nouvelle identité, celle d'une blanche qui vit en France. Les souvenirs ne sont pourtant pas oubliés. Ils ne sont que refoulés. ils guettent une occasion pour ressurgir. De plus, c'est là que s'enrachine l'origine de la jeune Macritte, où elle est née et où elle a passé les 17 premières années de sa vie. La patrie d'eau, comme l'homme buraste, l'Indochine apparaît de façon inconsciente dans les textes avec la forêt, la forêt vierge, l'angoisse, ainsi que les rencontres fortuites. L'écriture, pour plusieurs écrivains, surtout ceux qui ont supporté le trauma pendant l'enfance, est une sorte de thérapie afin de faire face à ce trauma avant d'être guéri. La jeune fille de l'amant, le sujet traumatisé, trouve dans l'acte d'écrire plus tard, une sorte de thérapie pour échapper aux obsessions. Je cite Laure Adler dans son livre intitulé Macritte Duras. Elle veut exorciser par l'écriture ses obsessions morbides, mais sans qu'elle n'y parvienne pas. Alors, elle se parle à elle-même, puis invente un interlocuteur imaginaire à qui elle confie ses doutes. Fin de citation. Après plusieurs tentatives à s'approcher du terrain de l'enfance, l'amant marque la présence de l'écrivaine Duras dans les histoires racontées. Alors, je vais expliquer pourquoi l'amant... Il y a le lien entre l'amant et la quête de l'identité. L'amant est publié 53 ans après le départ définitif de l'Indochine de Macritte Duras. Cet écart temporel et spatial permet à l'écrivaine de faire une coupure totale avec l'Indochine. Macritte Donadieu n'existe plus. À sa place, Macritte Duras qui a débuté sa carrière d'écrivain par raconter l'histoire d'une famille française en France dans Les impudents et La vie tranquille. Ce sont les deux premiers ouvrages de Duras. Pourtant, le caractère des deux personnages féminins principaux annonce la rebelle tardive chez les autres femmes Duras. Dans un autre ouvrage qui a failli remporter le prix boncourt en 1950, un barrage contre le Pacifique, le passé indochinois revient officiellement. Suzanne, la protagoniste de cet ouvrage est française. Son amant aussi, Monsieur Jo. Elle fréquente les lieux réservés aux colons. La relation entre Suzanne et Monsieur Jo reste purement vénale. Elle lui laisse voir son corps en échant. Il lui offre le phonographe, les bijoux, le luxe que les petits colons, comme la famille de Suzanne, ne sont pas capables d'acheter. Encore une fois, cette fille blanche exprime une révente intérieure, l'envie d'écouter la voix du désir et d'évoquer le désir chez les hommes. Dans l'Avent, qui a obtenu le prix boncourt, l'écrivaine déclare pour la première fois aborder les périodes cachées de sa jeunesse lointaine. Aller au centre de ces histoires. De plus, ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est que l'auteur dit « je » pour la première fois. Pour une fois, l'histoire de la jeune fille coincide avec l'histoire de la narratrice. De plus, cet ouvrage est remarquable par son style saccadé. En effet, cet ouvrage est un projet commun avec son fils Jean Mascolo. Buras se chargeant d'écrire les légendes de photos. Alors, l'amour garde la forme de légendes écrites sous des photos. Il y a peu de connexions sémantiques entre les passages. L'auteur passe de souvenir en souvenir en regardant différentes photos. Devant chaque photo, elle nous raconte une histoire qui n'a rien de commun avec la suivante ni avec la précédente. Dans la notice de l'amant Jean-Marc Turine, un ami de Buras et de son fils aussi, décrit la manière de travailler de Buras sur la rédaction du texte. « Les pages écrites sont étalées sur la table. On coupe et recolle les passages selon une logique qu'elle-même ne maîtrise pas. » Cette rédaction particulière du texte et l'image absolue reconstituée rappelle le paléidoscope identitaire de Marc Turine. A chaque changement de position, ce paléidoscope propose une image différente, une identité différente de la jeune fille. De plus, elle venait de finir une cure de désintoxication. Elle a dû réapprendre à écrire physiquement des lettres, à composer des mots. Ce réapprentissage fait apparaître chez elle une nouvelle forme d'écriture. Les blancs, dans ses textes, semblent venir de son incapacité de s'exprimer. Les mots isolés véhiculent les souvenirs refoulés. La photographie absolue, ancien titre de l'amant, est reconstituée par les textes. Elle reflète une jeune fille blanche dans une tenue composite au cours de la traversée du Mekong. Cette jeune fille ne semble ni française ni vietnamienne. Autour d'elle flotte une attirance inexplicable et irrésistible. Une apparence miste, un air enfantin, doublé de celui d'une prostituée. Par la traversée du Mekong, elle s'éloigne au fur et à mesure. Sa mère, son imago féminin, pour devenir, je cite, « La petite prostituée blanche du poste de sa décritation, qui suit le chinois jusqu'à sa garçonnière en écoutant la voix intime. » Le ressurgissement des souvenirs de l'enfance entraîne l'apparition de la silhouette d'une femme, la femme de l'administrateur de Vinglong. Grâce aux indices fournis par Duras dans ses entretiens ou dans ses ouvrages, le lecteur peut déduire que la dame de Vinglong est l'archétype d'Anne-Marie Schretter. Cette dernière apparaît dans l'œuvre Durasine pour la première fois en tant que ravisseuse, qui enlève Mika Henry Chasson, le fiancé de L'Homme-Bestin, dans Le ravissement de L'Homme-Bestin. Ce personnage phare devient la figure générique des personnages féminins Durasien. Cette femme dont l'apparence semble simple retient paradoxalement le pouvoir irrésistible, le pouvoir d'Eros et de Thanatos. Elle a beaucoup d'amants, mais elle est toujours solitaire et étrange dans les yeux des autres. Comme l'amant liante dans India Song, cette femme sortant de l'imaginaire erre partout dans l'œuvre Durasine. Elle devient l'obsession de l'écrivaine. En effet, nous pouvons relever les points communs entre cette dame et la jeune fille de l'amant. Toutes les deux possèdent une apparence insolite. Pourtant, elles attirent le regard des hommes. Elles utilisent leur pouvoir féminin et elles sont entourées de leurs admirateurs, mais elles s'immergent dans la solitude. Seulement, quand Duras approche cette femme dont l'archétype est une certaine striateur croisée dans la rue à Saïwan à la jeune fille dans l'amant, nous pouvons comprendre la raison de cette obsession. La silhouette, maigre et haute, impressionne tout de suite la jeune fille. Je cite. J'avais le sentiment d'avoir été brûlée par son passage. Je suis restée interdite. Fin de citation. La juste position de l'image de la dame de Vinglong est celle de la jeune fille vers la fin de l'amant, sous-entend l'identification de la jeune fille dans la communauté des femmes en voie de libération durassienne. Il n'est pas anodin que cette dame obsède la jeune magrite et l'écrivaine Duras. Elle peut être porteuse de l'identité sexuelle, la libido dans le langage freudien. Elle interprète ce que l'écrivaine ne pouvait pas s'exprimer à cause des contraintes sociales qui l'imposent. L'ombre interne que d'après Duras, je cite, « chacun porte en soi et qui ne peut sortir s'écouler au dehors que par le langage ». Fin de citation. Devient la source inépuisable de l'écriture durassienne. L'écriture ramène l'écrivaine au passé avec des souvenirs flous, ressurgis de l'ombre interne, l'inconscient de Duras. En psychanalyse, l'inconscient désigne, je cite, « un lieu inconnu de la conscience, une autre scène ». Dans la première topique élaborée par Sigmund Freud, il est une instance ou un système constitué de contenus refoulés qui échappent aux autres instances du pré-conscient et du conscient. Dans la première topique, il n'est plus une instance nécessaire à qualifier le « ça » et pour une large part le « moi » et le « surmoi ». Fin de citation. Ainsi, l'inconscient contient les pulsions identitaires, donc les pulsions sexuelles. Nous pouvons dire que la notion d'inconscient s'approche de celle de l'ombre interne que Duras définit comme l'endroit où, je cite, « la fomentation du « moi » par « moi » se fait ». Fin de citation. Cet endroit devient le moteur de son écriture. Par conséquent, cette dernière s'imprègne de pulsions sexuelles. La projection de cet homme nécessite une forme d'écriture typique, d'écriture courante, abordée dans l'amant et définie par Duras dans un entretien avec Hervé Marçon, comme, je cite, « celle qui ne montre pas, qui court sur la traite des mots, celle qui n'existe pas, qui a à peine le temps d'exister ». Fin de citation. Il semble que cette écriture découle de l'inconscient qui tente de capter les moments où le « moi » échappe au contrôle du « surmoi » pour exprimer ce que l'écrivain veut à l'intérieur et ce qui est recoulé de peur de trompresser les quatre de la société. L'écriture courante est parfois un flux qui arrive à Duras, qui l'aveugle, qui la déborde, qui la fait errer dans la mémoire de l'oubli, qui éclaire jusqu'au refroid de son intimité. Et après tout, c'est cette écriture qui transforme l'écrivaine Duras en la jeune Macrite et la jeune Macrite en la dame de Vinh Long. De l'autre côté, l'écriture courante dévoile l'existence de la langue vietnamienne, refoulée et ressurgie inconsciemment dans le français Durasien. J'entre un peu plus en détail pour expliquer les deux influences de l'inconscient. Premièrement, l'écriture Durasien et particulièrement l'écriture courante est considérée comme l'écriture de la jouissance. C'est l'écriture courante qui fouille l'ombre interne et dessine l'image de la jeune fille dans celle de la dame. La nouvelle façon d'écrire qui permet à l'écrivaine d'aller jusqu'à l'au-delà estime l'identité sexuelle, l'arrêt forte et la concrétise en personnage dans l'univers duration. Elle transforme l'œuvre en kaléidoscope et qui projette de multiples facettes de l'identité de l'écrivaine. Les personnages féminins, à savoir typiquement Anne-Marie Schretter, la mendiante, apparaissent comme des prostituées. Même la mère Duras la transforme en, je cite, « espèce de vieille putain perdue dans la ville ». L'œuvre est considérée chez Duras comme une sorte de temple où elle transforme les prostituées en reines. Le fait de se livrer au désir d'avoir les amants, la dune terre, ne sont plus péchés ou attentats à la pudeur, mais cela relève désormais de la connaissance de soi. Un administrateur irréprochable et bon n'est jamais critiqué pour son adune terre, au contraire. Une sorte d'admiration flotte dans son royaume. La jeune fille, malgré la transgression des normes dans la relation avec le chinois, n'est jamais sanctionnée non plus dans l'avention liotée. Deuxièmement, par la narration de son passé indochinois, en exhibant le « moi intime » dans ses pages, Marie Duras invente de nouveaux styles. L'écrit du non-écrit, le désir du non-désir, semble manifester la langue de l'inconscient, de son origine, dont une partie a été recoulée après son retour en France en 1931. Elle appauvrit la trame textuelle en retirant la connexion logique. En échange, comme chaque mot propose une notion, une image, les mots isolés sont plus équivoques et produisent des écouts. Nous supposons que ces nouveaux styles sont influencés d'une façon inconsciente par la langue vietnamienne. En effet, la langue vietnamienne possède une famille pauvre, en mode et en temps. Les verbes ne sont pas conjugués et ne changent pas de forme pour le passé, le présent ou le futur. On reconnaît le temps verbal grâce au contexte et aux adhérents temporels. Le mot est le noyau sémantique de la phrase. Un même mot peut être un verbe, un nom, ou peut même jouer le rôle d'une phrase. Il y a peu de connexions entre les mots. Le lien se fait entre les mots et c'est l'interlocuteur ou le lecteur qui le fait. Ces caractéristiques hantent l'écriture de Racine et construisent avec des mots très courts, une synthèse, usant surtout la syndette, l'anacolite et d'une morphologie verbale flottante. Je cite. L'éruption de la langue vietnamienne dans le langage durassien est considérée comme l'arsen de quelqu'un qui fait son discours dans une autre langue que sa langue maternelle. Le lecteur entend les échos de cette langue dans les récits de Duras. L'existence de cette langue est à la fois invisible mais imposante. Pour conclure, nous dirons que le retour au passé indochinois fait ressurgir des souvenirs flous. Le mélange de réennes et de frictions de l'espace littéraire permet à Macri Duras de dévoiler les têtes cachées qui risquent de transgresser les quatre intérieurs de la société. Dans cet espace, l'imaginaire de l'écrivaine prend son envol. Pourtant, elle n'invente pas les histoires ni les personnages. Elle les fantasme plutôt. L'écriture courante qui court sur la crête des mots cuise l'ombre interne où sont stockés les souvenirs les plus intimes. Ainsi, le lecteur rencontre Almarès Rector, la mendiant, la dame de Vinglongue, Suzanne, Hélène Lagolène, une amie de la jeune fille dans l'amant, où Alice la métisse, la prostituée de la pension liotée. Ces personnages regroupent et forment la communauté des femmes en voie de libération. Cette communauté fait le kunte du désir et ces personnages deviennent porteurs des fragments de l'identité sexuelle. Tout ce qui concerne le tabou devient sacré dans ce temple de désir. Ainsi, la prostitution, la bindeur, même l'inceste ne sont pas critiqués car ils valorisent le désir et la féminité. Selon Duras, la femme peut vivre en plénitude seulement quand elle connaît le désir. Et pour sentir le désir, il lui faut une tierce personne. Cette concession trangresse, les normes s'estiment dans les thèmes récurrents de l'œuvre du racisme. D'ailleurs, l'écrivaine décrit l'écriture comme, je cite, « le déchiffrement de ce qui est déjà là et qui déjà a été fait par vous dans le sommeil de votre vie ». Ainsi, le retour des souvenirs via l'écriture fait sursauter l'écrivaine, la secoue devant chaque révélation des moments du réel. Quelquefois, quand les mots s'échappent à cause de la fulgurance du surgissement, l'écriture erre dans le méantre du langage. Elle esblore tous les recoins de l'oubli. Parfois, elle laisse surcharger des images qui se précipitent, comme la façon de raconter dans la menthe, illustre bien la fluctuation de la mémoire qui saute d'un port à un autre devant des photos. Parfois, elle est lente, comme l'âme ambiante qui erre en Indochine pour chercher à se perdre. L'écriture courante va jusqu'au recoin de l'intimité et projette l'identité de l'écrivaine via les personnages imaginaires et réels. Ainsi, elle devient porte-parole de l'inconscient et l'image absolue qu'elle constitue par des textes devient le puzzle identitaire duratien. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Trin. Très intéressante cette communication. Alors, quand vous parlez, par exemple, des voies de libération d'identité sexuelle, pour la féminité, la plénitude, c'est très intéressant. Mais je pense que j'ai lu tout ça à l'image que j'ai vue dans les films qui m'a beaucoup impressionnée à l'époque. C'est quand il y a la séparation entre la jeune fille et les Chinois et qu'elle s'en va en France, elle s'accouplit dans le bateau, mais elle pleure d'une façon tellement intense. Parce que moi, j'ai senti dans moi toute cette douleur. Alors là, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment une émancipation ? Parce qu'elle s'émancipe, mais elle pleure tellement. C'est tellement fort, cette douleur, que je me suis posé des questions si c'était une vraie émancipation. Et puis, si je ne me trompe pas, l'image a resté dans ma tête jusqu'à maintenant. Si je ne me trompe pas, le film finit. Je pense que le moment aussi. Le Chinois, lui, écrit des lettres. Il écrit des lettres parce que lui aussi, il est déchiré. Il est dans la douleur de la séparation. Alors, moi, j'ai vu tout ça comme plutôt une douleur, une oppression de Saint-Jean. Je ne sais pas. Mais par contre, le film, en fait, La mort, le film de Jean-Jacques Anneau, n'est pas vraiment fidèle au livre. En fait, c'est pour ça que Luras a écrit après La mort de la Chine du Nord. Pour dire que ce qu'il raconte dans le film, ce n'est qu'une facette, un côté des histoires racontées dans La mort. Par contre, si on lit le livre, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui perturbent la jeune fille. Non seulement l'histoire d'amour. L'amour, c'est l'amour ou ce n'est pas l'amour. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Mais derrière cette histoire, il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes comme il y a la différence de classe sociale. Le Chinois, en fait, le Chinois n'est pas indigène. Parce que le Chinois au Vietnam, ça, c'est un autre peuple. Normalement, ce sont les gens très riches parce qu'ils font bien le commerce. Ce sont les gens très riches. Et ils ne sont pas classés parmi les indigènes. Et derrière ça, il y a aussi la vie précaire de la famille de Nadieu qui demande même de l'argent aux Chinois. Donc, tous les problèmes ne sont pas traités dans le film. Le film reste seulement, il focalise seulement sur l'histoire d'amour entre une jeune fille blanche et un Chinois et un Chinois. Et on s'arrête là-là. C'est ce que les filles le font d'habitude. Oui. Bon, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que non. Alors, je vais commencer. Moi, je vais parler de l'espace. Maman, viens à l'espace des morts. Maintenant, on va parler des morts de nouveau. Je vais me présenter. Alors, je vais, je peux me présenter. Comme vous voyez, là, il y a mon nom. Moi, je m'appelle Licia Soarelle de Souza, professeure de l'Université de l'État de Bahia, vice-présidente de l'Association internationale d'études québécoises côté Amérique. Je suis aussi professeure associée de l'Université du Québec à Montréal. Je suis membre de plusieurs centres et groupements au Québec et à l'UQAM. Je vais parler seulement de l'atelier nomade géopoétique La Traversée et aussi du CRI, qui est le centre d'études de recherche interuniversitaire sur une étude montréalaise de l'Université McGill. Et avec ce centre-là, je dois dire que maintenant, je me consacre aux études montréalaise en mettant l'accent sur la représentation de celle que j'appelle toujours ma deuxième ville, Montréal, dans la littérature et le cinéma du Québec. C'est une étude passionnante. Il y a même des chercheurs qui disent que sans Montréal, la littérature québécoise n'existerait pas. C'est ce qu'on dit. Mais Pierre Neveu. Je vois, Pierre Neveu dit ça dans une œuvre, Gilles Marcotte, Pierre Neveu. Mais de ce contexte, j'ai composé encore plus, mettant de la bonne figure littéraire que Pierre Popovic, qui est là, appelle le mauvais flâneur. Le mauvais flâneur est très intéressant de ses études parce que c'est une figure qui dévoile les problèmes sociaux de la ville dans laquelle une urbanisation accélérée, produite et crève la faim, qui est qu'au démontre un scénario de ville frappée par le pauperisme. Et il va s'en dire, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, que cette urbanisation, comme partout en Amérique, installe un monde de business qui privilégie l'anglais comme la langue du français, c'est qu'en Amérique du Nord, touche de plein fouet la langue française. Alors, nous avons tous les problèmes que le français a. Alors, donc, j'ai choisi tout un corpus qui met en scène plusieurs flâneurs, mauvais flâneurs comme ça, qui vont déboulonner les statues au sens propre et connotées aussi. Alors, donc, et lié à ce problème du mauvais flâneur, il y a des facettes de la thématique du suicide qui vient et revient beaucoup dans la littérature québécoise. On dit que le Québec a un taux très élevé de suicide, mais cela est très complexe et on va les comprendre maintenant, on va laisser ça pour la période des questions. Ce que je veux parler de maintenant, c'est l'espace des morts de Néliacan et là, j'ai dit « Qui est Néli ? » Où est-ce que c'est Néli ? J'avais ici, là. Ah, « Qui est Néli ? » Néli Arcand, elle est née Isabelle Fortier, 1973, une écrivaine québécoise de l'Arc médiantique. Elle a fait sa maîtrise à l'UQAM sous la direction d'Anne-Hélène Cliche. Elle a publié, depuis le début, elle a publié des romans au titre chaud comme « Putain ! » en 2001 et elle a vendu immédiatement 100 000 exemplaires. Elle a publié d'autres comme « Folles » et elle a écrit « Paradis Clément » dont je vais parler et après, deux mois plus tard, elle a été retrouvée, vendue dans son appartement du plateau Mont-Royal. Alors, c'est quelque chose comme ça. C'est un phénomène très, comment on dirait, très intéressant pour discuter parce qu'elle a écrit sur le suicide et puis après, elle se suicide. Elle a fait des présentations remarquées dans les médias où elle parlait toujours d'une image nihiliste de la situation des femmes parce qu'elle a été aussi une prostituée de luxe. Elle parlait de la marchandisation des corps dans un monde patriarcal suffocant. Joseph a cité Nancy Ruston. Nancy Ruston est très connue ici au Brésil, dans les milieux francophones. Nancy Ruston n'était pas contente. Elle a toujours dénoncé que le traitement que les médias ont réservé à Nelly Arkin. et elle disait que l'écrivaine appartenait à une école nihiliste et elle a souvent critiqué son essai, ses appareils sont là dans les médias, dans un essai « Professeur de désespoir » paru chez Actes Sud. Elle n'aimait pas l'hypervalorisation qu'on donnait à Nelly quand elle parlait de ça. Bon, alors, maintenant, j'ai commencé mon texte. Bon, alors, dans cette communication, on entend discuter du roman original de Nelly Arkin, « Paradis Cléamain » de 2009. La narratrice Antoine Beauchamp est devenue paraplégique à la suite de son suicide raté. Même s'il avait été bien organisé par l'entreprise « Paradis Cléamain » dont la mission était celle de préparer la mort des personnes saines qui voulaient échapper à la vie. Antoinette, inspirée par son prénom, choisit la guillotine, l'arme qui a tué la reine Marie Antoinette. Elle n'a pas perdu sa tête, mais ses jambes. C'est qu'il la renvoie à un état de régression où elle se retrouve de nouveau dépendante de sa mère. Celle-ci n'arrête pas d'abréger son nom comme si elle le décapitait, elle disait entre guillemets comme elle dit, sa mère est dite Antoinette, la fille en tant toilette. Le temps surréel du romain n'élimine pas le temps poétique avec lequel l'auteur traite Montréal, dans lequel elle tourne plusieurs fois sur la tranquillité du fleuve Saint-Laurent. C'est après être devenue paraplégique, enfermée dans un espace panoptique, à savoir sa chambre équipée de toute nouvelle technologie avec les réseaux sociaux, qu'elle situe sa ville en Amérique comme continent où les impulsions belliqueuses instillent le désir de mort chez les personnes. La question d'Anonia Fabre se pose immédiatement dans le fait qu'il existe une usine à mort institutionnalisée, commandée par un tueur en série qui fonctionne avec cette chaîne de production propre au clinique de traitement prolongé, avec interviews, examens, préparation pour l'intervention chirurgicale que c'est l'exemption et mise en place de l'équipe d'opération. Mais c'est le fait que les étapes principales de ce projet de suicide se déroulent dans un espace concret de Montréal décrit avec une ici qui confère au récit un investissement littéraire habituel et même familier. D'après le personnage Toinette, la situation sociopolitique et l'histoire du pays importent peu. n'importe pas. Même si le Québec constitue un champ social riche matériellement, sans ses courses politiques trop fortes, l'être humain en général dispose dans son inconscient collectif des spectres de guerre ancestrales qui a blessé l'humanité et laissé des sentiments traumatisants de peur incurables. Ces guerres sont comme la distraction des hommes. Leurs traces néfastes provoquent des maladies et le gouvernement devrait utiliser de nouvelles technologies disponibles pour mettre au point des outils destinés à soulager la douleur de cancéreux, de paralyser des gens qui veulent mourir. Quand une personne va mal, son âme est prise en défaut et par une sorte de parole tragique, elle témoigne déjà d'un sujet désincarné qui raconte un monde plein de vies sans sens. Toutes les opinions de Nelly, Nelly Toinette. Nelly utilise un imaginaire de la fin qui, d'après Bertrand Gervais, s'inscrit dans une structure essentiellement narrative et qui se déploie à la frontière de deux mondes. Ce qui est délaissé et cet autre qui commence à s'imposer. L'un des traits dominants de cette situation en transition est la figure d'une redéfinition identitaire. C'est une figure qui donne lieu à deux postures qui sont à la fois opposées et complémentaires. L'une marquée par le désercissement et l'autre par le récercissement. Ce sont des termes que Bertrand utilise à l'âge. La première posture est signalée par un désordre référentiel aigu capable de briser tous les liens d'appartenance d'un individu. Toine-et, tu penses que la vie est une punition au Québec et où se vit un néant existentiel ou, comme elle dit, chaque jour est un jour de trop où des personnes désabusées face à la vie éprouvent une peur constante de terrorisme et des guerres même si celles-ci éclarent dans un ailleurs très longtemps. Le récit, dans ce cas, témoigne d'un monde chaotique désémiotisé ou l'hémotaire apocalyptique. Dans l'imaginaire de la fin, ils utilisent beaucoup l'apocalyptique sans référence au texte biblique. C'est comme un monde vraiment chaotique. Oui, l'hémotaire apocalyptique entreprend un processus général d'abolition des sens. La deuxième posture se caractérise par l'émergence d'un étoile énociatif qui enclinche une nouvelle forme de subjectivité. Celle-ci devra rétablir un ordre référentiel susceptible de fixer les contours du monde disparu. Dans le cas d'Eneli, ici, le monde qu'elle veut faire disparaître, c'est le monde capitaliste injuste. Elle veut indéfinir de nouvelles formes pour qu'elle réapparaisse, retransformée et réorganisée. Autrement dit, déclarer la fin d'une situation ou d'un ordre c'est immobiliser ce monde, arrêter le mouvement naturel afin de ne stabiliser une version et de s'en servir à des fins argumentatives. Pour essayer d'illustrer ces propos, analysons la stratégie d'un chassement des récits avec laquelle le personnage va essayer de rendre son passé acceptable et de lui donner une signification qui déjoue le jeu des vicissitudes sociopolitiques qui la rendaient catatonique intérieurement. C'est ainsi que la tentative de suicide, le récit cataphorique, est celui qui engendre le récit intérieur sur les itinérés et preuves du personnage. Dans le récit précédent qu'elle va enchâssée, elle a un corps sain, capable de garantir la souplesse de ses mouvements, mais elle était incapable de parler de son mal de vivre. C'est seulement quand elle se retrouve enfermée dans une chambre, branchée à la vie par les nouvelles technologies, qu'elle arrive à démarrer un récit sur ce type d'interpréter les maladies et les exclusions qui caractérisent sa ville dans l'univers géopolitique de l'Amérique du Nord. Alors, comme elle dit, de cette mort-là, je suis sortie vivante. Du fond de cette survivance, je n'ai qu'une envie, celle de vous parler de ce mal-là. Depuis que je ne marche plus, je me suis mise à parler un vrai moulin, un flot continu des paroles. Alors, touanette, paraplégique, vit confinée dans sa chambre, un espace coupé du monde. Elle est, comme je dis, c'est panoptique parce qu'elle ne voit pas la surveillance. Elle est surveillée comme avec le concept de Foucault quand la personne est dans cet état. Elle ne voit pas le surveillant, mais elle sait qu'elle est surveillée. Alors, la première citation, Fabrice, s'il vous plaît, quand elle va dire « Je regarde le plafond. À chaque instant, il me regarde en retour. Je crois ce ne serait pas dramatique s'il n'avait pas installé une intention dans son regard. la surveillance. Mon plafond m'épille, il me surplombe de son troisième œil parce que ma mère, peu importe où elle se trouve, peu importe l'activité qu'il occupe, peut me retracer à loisir partout mon lit à l'horizontale à l'aide d'une petite caméra située en son centre, si discrète qu'il est impossible de la voir depuis ma latrine entretenue, toujours propre, intrinsèquement contaminée. Désormais, enfermée dans sa chambre, Toinette change de toute évidence d'identité. Elle devient vraiment là, comme elle a déjà dit. Elle a besoin du langage pour pouvoir raconter son expérience de suicide raté. C'est le langage qui se substitue à ses jambes mortes qui lui permettait jadis de se faire manchie de seules sans avoir besoin de ne prononcer aucun mot. En ce moment, son plafond acquiert une graine d'importance car elle peut y écrire avec le son de sa voix. Comme extension de son corps, le plafond devient un signe représentant de sa tête où les pensées, alors là je cite, les pensées s'y bousculent, jouent des coudes dans la promiscuité et reflètent sa mobilité perdue. Le plafond contient l'histoire de sa vie, c'est aussi son passé. À travers lui, elle accède un jeu de signification sur ses expériences suicidaires et elle peut ainsi continuer de vivre. Mais après avoir établi cette scénographie de communication entre une énonciatrice et son lecteur, Toinette Nelly détermine les récits spatiaux de son récit. Nous avons repéré trois itinéraires menant aux trois épreuves qui fonctionnent comme des tours significatifs de Montréal. Les itinéraires avec l'épreuve de la protagoniste avec la voiture de l'entreprise Paradis forment une expression cartographique affichant un réseau illustratif de la vie urbaine montréalaise qu'elle redécouvrira peu à peu. On va commencer. Fabrice, s'il vous plaît, le premier itinéraire. Premier itinéraire. Après première convocation, veuillez-vous rendre demain à 13h30 dans le parc des stationnements Couins, Berry, Ontario, huitième étage, section C, espace 35. La voiture circule, prend la direction vers le sud et elle aperçoit des punks rebelles d'infortune et des feuilles d'automne tourbillonnantes. Non, c'est le premier itinéraire. Là, oui. Virage à droit sur Vigée, direction autoroute Ville-Marie, sortie pont Champlain, retour pont Champlain, entravé par des chantiers de construction, mouvement circulaire de va-et-vient par-dessus la paresse du fleuve Saint-Laurent. Jusqu'à Mont-Royal dans un immeuble qu'elle connaissait déjà où elle avait fait de la gymnastique. On passe au deuxième itinéraire. Deuxième itinéraire pour aller chez le psychiatre une semaine plus tard. Voyez-la. La cueillette avec chauffeur s'est réalisée au même stationnement. Une voiture sport, rouge pompier, basse, remarquable, indécapotable avec des ailes ronds, probablement la voiture la plus voyante de l'étage et peut-être même de toute la ville. Cette fois, Touanette est terminée dans un bar de danseuse nus chez Paris avant d'aller voir le psychiatre dans une église. Il y a beaucoup de bars de danseuse nus entre Sainte-Catherine et Saint-Laurent. On passe au troisième itinéraire avec la même routine. alors j'ai mis une photo d'enfant mais ce n'est pas grave. Avec la même routine des chauffeurs invisibles, des zigzags à travers la ville, des traverseurs du pont Champlain, des stratégies pour brûler les pistes, Touanette a été amenée à un zoo. Celui-ci était immense et verdoyant, foisonnant d'animaux et des gens mangeant de la crème glacée, des frites, des hot dogs. Elle peut décrire le décor. Elle dit les cages malmenées par la force animale soumises aux lois pavloviennes, une quantité d'asiatiques avec leurs appareils photos. La masse indistinguée des personnes différentes et à la fois toutes pareilles. Singes, oiseaux multicolores, des perroquets exotiques répétant des mots, des tigres, des crocodiles, des castors, l'arche de Noël sans la grandeur de l'aventure planétaire. Bon, alors, ces trois itinéraires de preuve sont programmés de telle sorte qu'elles puissent réfléchir aux raisons qu'il a poussées à mettre fin à sa vie. Un effet arcain esquisse un imaginaire de la fin dans lequel elle impose une poétique apocalyptique capable de suivre une logique de la disparition. Celle-ci se déploie selon un mouvement d'épuisement qui montre un monde s'évident de ses objets et habitants. La protagoniste d'Arcain entame une pratique de le déploiement de son monde, de sa vie, de son continent et ainsi elle se désémiotise. Mais en même temps, pas étonnant que le récit de Toinette fasse une remarquable transformation en discours de la carte géographique du centre de la ville. Comment ce récit anaphorique, projection symbolique des contradictions de la vie et de la mort, peut-il être maintenant une explication ? Comment peut-il rendre compléhensible les contradictions entre l'univers représentatif de l'Amérique du Nord dont les modèles économiques produisent des peurs et des appréhensions comme elle dit, et d'un Québec fade selon elle aussi, sans utopie qui instille le désir de mort chez ses enfants ? Si le langage s'est sollicité à l'acte, la parole et la décharge motrice, le discours à la référence transparente de la violence d'un monde néolibéral, ces récits de Toinette n'auraient-ils pas pour fonction démontrer la vie d'un monde urbain, une région symboliquement marquée par les spectres de conflits mondiaux, mais qui est virtuellement ouvert à des représentations ambiguïtes. C'est pour ça que j'ai mis une photo sur la carte de Montréal, on voit là le pont Champlain parce que Montréal est une île, pour ceux qui ne savent pas. Alors j'ai mis, j'ai pris des interprétations de Louis Marins sur la, qu'il fait d'une description du récit de Thomas Moreau, l'utopie. Alors il met qui est aussi, j'ai mis comme un, des itinéraires circuler en serpentin où elle essaie de dominer tout cela, tout ce qu'elle avait vu et traverser avec la voiture du paradis. Alors Monde et Antimonde semblent s'affronter dans cette figure de redéfinition identitaire propre à l'imaginaire de la fin, qu'elle semble qu'elle s'emploie à trouver une manière de se réinscrire dans un récit d'espaces mémorables et de contourner la prévisibilité engourdissante des dispositifs qui régissaient son univers intérieur. C'est comme si Antoinette Nelly voulait récupérer ses traces affectives et mémorielles en essayant d'effacer les signes d'un monde capitaliste injuste à travers des mouvements spatiaux, des choses apparaissent et disparaissent et il y a des choses qui sont maintenues et qui doivent se transformer. Par exemple, elle va dire à propos, quand elle entre dans le bar des danseuses nues, elle va trouver des signes d'humanité, de chaleur. Ce ne sera pas une chose complètement dépourvue de sens. Elle va trouver tout ça. Elle va parler des dons de soi, générosité. Je sais que c'est très intéressant parce que je suis déjà allée plusieurs fois dans ces nues et c'est pour tout le monde. On pense quand on passe que c'est quelque chose de très anormal entre guillemets, mais non, ce sont des endroits intéressants. Alors, les raies animales intègrent aussi ce qu'elle va dire un écosystème terrien. Elle doit voir que les animaux, quand elle passe par les épreuves, elle ne voit rien de ça. Elle voit que tout est fade, mais dans son récit, elle va évaluer le récit qu'elle reprend pour se réapproprier ce trajet-là. Déjà, emprisonnée dans une chambre, elle va voir qu'il y a de valeur et qu'elle voit son lieu de gymnastique, le dynamisme des touristes, qui se promènent avec des frites, crème glacée, hot dog. Il n'y a rien de plus représentatif d'un dimanche à Montréal que sa frite, crème glacée, hot dog. Alors, elle doit comprendre pourquoi le vaille vient sur le pont Champlain dans le premier récit. Au lieu d'éveiller ses souvenirs, augmente son état de létargie, son désintéressement pour la ville, au point qu'elle perçoit toujours un Saint-Laurent paresseux. Mais Saint-Laurent continue paresseux dans le deuxième récit. Et dans sa chambre, elle devient capable de réfléchir sur le désordre référentiel de son univers urbain. C'est là qu'elle va tenter de se représenter les frontières de sa pensée et de ses outils, car après que ses référents empiriques ont disparu, ce sont les mots qui servent à décrire tout ce qu'elle a expérimenté et expérimente sur sa présence au monde. Bon, alors je vais déjà presque finir. Avant la cérémonie des mises à mort, on lui fait parcourir les cantons de l'Est et elle voit passer Bromont, Magog, Chèbreux, Lac-Mégantic, Piopolis et puis des trous, des chemins raboteux, des endroits fantômes et de l'abri. Ils arrivent à un petit château blotti dans les cartes vraiment d'une hauteur, entre les arbres au feuillage automnal, elle pense aussi aux automnes qu'elle a passées, ce qui rappelle la protagoniste au dernier automne. À l'intérieur du château, des personnages revêtus de vêtements du 18e siècle préparent toute cette ambiance de la reine des Choux pour la concrétisation de la décapitation des toinettes. Mais il est chou et elle a survit. À la fin, elle avoue son amour pour sa mère qui lui dit qu'elle aurait aimé dénoncer le paradis et sa compagnie mais qu'elle créait pour la vie de sa fille. Et ces derniers mots dans les romans sont « Fermé paradis, Cléama, l'écriture devient ainsi déchirant contre la mort programmée. » Toinette, le personnage principal, agit à la façon particulière, comme je l'ai dit, des félèneurs sans repère. Elle dévalue sa vie et franchit les limites de sa souffrance intérieure, s'enflèvent par un seul au début. Mais en faisant du suicide de Toinette en échec, Nelly Arkan altère la nature de sa protagoniste pour l'amener à penser dans sa chambre branchée sur le monde par les nouvelles technologies. Elle peut alors réfléchir au malaise et suicide qui sévit dans son espace social. Il s'agit là d'un imaginaire de la foi particulière qui permet principalement de modéliser le monde intérieur du personnage, emploi à un ennui des vies croissantes un rapport avec les espaces urbains du Québec. Merci. On doit terminer et puis il y a des questions, non ? Ou bien on enchaîne tout de suite ? On laisse pour la fin, oui. Bon, alors, je vais passer à notre quatrième intervenante, madame Zilla Berndt, qui est militante des études canadiennes et québécoises et de la langue française, professeure titulaire de l'Université Federal du Rio Grande Sous et aussi professeure de la Salle, l'Université de la Salle Canoas. Elle est chercheure du Conseil national de recherche à Brasília. Elle a publié plusieurs articles, chapitre des livres et des livres et des livres, je vais dire, comme par exemple Persistence de la mémoire que j'ai ici, j'ai lu beaucoup et c'est très intéressant, Persistence de la mémoire publié à Paris. et elle est organisatrice d'une collection patrimoine et mémoire, narrativité, rémémoration et réminiscence. Elle a remporté plusieurs prix parce qu'elle est officière de l'Ordre national du Québec, officière des palmes académiques du gouvernement français et elle a reçu le prix du gouverneur général en études canadiennes. Donc, on va écouter Zilabert qui va parler, qui a cette communication dont le titre est « L'œuvre de Kintui, les stratégies d'appropriation de la culture du pays d'accueil et le besoin de rémémorer les traditions du pays d'origine, le Vietnam. Alors, on va voir maintenant une communication sur les identités, aussi sur les identités partagées entre le pays d'accueil et le pays d'origine qu'elle connaît très bien. Alors, à vous la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand merci à Alicia et à monsieur Galvez de m'accueillir ici. C'est un honneur aussi pour moi de participer de cette table d'ouverture en compagnie de collègues qui sont là. Et aussi, je félicite de l'organisation de ce colloque et de cette occasion que nous avons, n'est-ce pas, de réfléchir sur les littératures de langue française, donc les journées de la langue française qui soulignent aussi la diversité du français dans le monde. Et donc, je me réjouis d'être là. et je voudrais faire une petite correction au titre parce qu'en février, il y a eu le décès d'une grande amie, d'une grande chercheuse et intellectuelle, Régine Robin. Donc, j'ai ajouté Quintouille et Régine Robin pour parler justement des stratégies d'appropriation de la culture des pays d'origine. donc, toutes les deux ont la même procédure, n'est-ce pas, donc, appropriation du pays d'accueil et le besoin de remémorer les traditions du pays d'origine. Donc, je vois une similitude dans le travail de deux écrivaines et je profite pour rendre hommage donc à cette grande intellectuelle, Régine Robin, décédée en février de cette année. Donc, ma proposition est celle de montrer que Quintouille s'utilise de stratégies récurrentes dans les littératures des Trois Amériques qui s'originent également de transit, passage et différentes formes de dévorations culturelles en raison des déplacements dans l'espace, le temps et l'imaginaire. De même que Régine Robin venait de France, la stratégie d'écriture de Quintouille est double. En même temps, elle pratique de différentes formes d'appropriation du lieu d'accueil donc à Montréal. Elle travaille la mémoire intergénérationnelle dans le sens de préserver l'histoire des vies des ancêtres. Donc, c'est un double mouvement qu'on trouve dans les romans. La communication vise à souligner que ces littératures que l'intellectuel allemand mais qui travaille aussi au Brésil, Otma Ette, appelle littérature entre mondes, entre mondes, cherche à sauvegarder la mémoire ancestrale, soit l'autre histoire non officielle, ce qui correspond à sauvegarder de stocks mémoriaux des ancêtres pour le ressignifier dans les présents du nouveau contexte que les auteurs ont choisi pour vivre en s'appropriant du lié d'attache et réinventant la littérature de langue française au Québec. Née en 1968 à Saigon, Vietnam, Quintui, écrivaine, reconnue et traduite en plusieurs langues, arrive au Canada à l'âge de 10 ans avec d'autres immigrants vietnamiens fugitifs du régime communiste de la guerre ayant voyagé dans le boat people dont les conditions dans les conditions les précaires seront décrites dans ses principaux ouvrages tels que Rue, R U de 2009, Main de 2013 et An de 2020. En français, Rue signifie petite fontaine et un vietnamien renvoie à Berset. Nous pouvons remettre ici à une citation de Hannah Arendt, la philosophe, qui dit ceci « Le peine, n'importe quelle, devienne supportable si nous le racontons ou si nous arrivons à raconter des histoires avec elle. » Je rappelle cette citation puisque le roman de Kintoui sont deux récits de douleur, souffrance et exil dans les conditions le plus précaires possible. Raconter ces histoires contribue certainement à supporter les souffrances d'avant les départs, pendant les voyages et au long des premiers temps de l'arrivée. La sortie dans les cales des bateaux qui transportaient les réfugiés se passaient dans les conditions les plus risquées et douteuses possibles en matière d'hygiène et de logement, avec les familles, laissant derrière elles leurs biens, leurs affaires, leurs maisons et leurs familles, sachant qu'ils partaient pour ne plus jamais revenir au pays natal. Si la majorité des œuvres de la littérature dite « migrante » se caractérisent par le récit des difficultés de l'insertion dans le nouveau contexte et des tentatives d'appropriation du lieu, la littérature de Kintui s'inscrit comme post-mémoire, soit elle émerge du besoin de se souvenir de ce que les ancêtres ont silencé. Avec le départ pour les îles, le trauma de la guerre va produire le silence des vieux. Quelques années plus tard, Kintui, stimulé par la crainte de la perte de ses références fondamentales comme la langue, la culinaire, les histoires de vie familiale, assume la fonction de narratrice de la tragédie des dernières années au Vietnam du Cid sous l'attaque du Vietnam du Nord et des Nord-Américains. L'auteur assume le récit des histoires qui se sont déroulées avant la diaspora dont les souvenirs sont discontinus car elle n'avait que dix ans lors du départ vers l'exil. À partir de récits de ses ancêtres et de recherches de l'histoire du véritable holocauste qui fut la guerre du Vietnam ou guerre américaine qui s'est déroulée de 1955 à 1975 et de laquelle ont participé Vietnam, Laos et Cambodge, l'auteur ramasse les restes mémoriaux, fragments racontés par sa famille pour les immortaliser à travers une prose captivante et délicate. Les pays qui ont participé de cette guerre ont été fortement bombardés et leur population victimisée par des armes chimiques qui ont détruit les plantations donnant lieu à une famine généralisée. La population qui a témoigné l'assassinat des civils y compris des enfants et des femmes a été expulsée de ses propriétés et expoliée de ses biens. L'auteur assume le devoir de mémoire de retracer la mémoire culturelle de sa famille au Vietnam dans la mesure où à sa naissance elle a eu pour mission c'est le dire de sa mère qu'elle a écouté elle a eu pour mission de remplacer le vie perdue. Ma vie avant les devoirs avait les devoirs de continuer celle de ma mère. Il faut rappeler ici le mot de Régine Roban qui reconnaît également les devoirs de mémoire retraçant à travers son écriture les histoires familiales surtout en ce qui concerne les sensibles et les symboliques pour que nous pouvons appeler mémoire culturelle. Régine Roban appelle mémoire culturelle tout ce qui a rapport au sensible et au symbolique qui inclut tout ce qui n'est pas dans les livres d'histoire officielle comme le réfère King Tui dans une de ses œuvres. elle devient donc pour le écrire devient donc pour les deux écrivaines l'espace pour rassembler les vestiges mémoriaux reconstituer ce que la guerre a fragmenté. Et je cite bien un passage théorique de Régine Roban exactement sur cette question. et c'est Régine Roban qui parle j'ai compris bien plus tard que tout sortait de la guerre que la guerre fût inscrite comme thème ou non il fait sans exception en fait sans exception je n'écris pas sur la guerre la guerre mais avec la guerre dans mon écriture de fiction je recours aux formes du collage du montage de l'assemblage et tout ce qui permet de faire grincer les temporalités je parle d'un passé un mal des significations d'une histoire qui a perdu son ombre et ne peut plus rien dire ni romans ni grands récits j'écris sur fond de cassures et collecte de bribes des éclats des fragments de traces ça veut dire des vestiges ainsi nous pouvons affirmer que King Tui écrit aussi avec la guerre et non pas sur la guerre son principal objectif est celui de retracer le passé pour le ré-signifier dans le présent elle s'assume comme héritière de la capacité de résistance et de résilience de ses ancêtres la narratrice recueille comme en don le savoir vivre de ses parents et de ses grands-parents ce qui lui permettra de transmettre ce lait à ses deux enfants nés au Québec rue se construit également comme hommage aux femmes qui ont tenu le poids de l'histoire inaudible du Vietnam dans leur dos tandis que leur mari luttait dans la guerre elle restait comme seule responsable de nourrir leurs enfants la seule richesse qu'elle possède pour léguer à leurs enfants c'est la richesse de leur mémoire Adina Balint qui est professeure à l'université de Winnipeg une jeune chercheure avec des travaux très percutantes et dans son livre le plus récent de 2020 intitulé Imaginaire et représentation de la mobilité elle va travailler va traiter de deux thématiques capitales pour la question de mobilité culturelle ancrage et retour les questions de l'ancrage de l'enracinement sont soulignées aussi bien par Kintoui que par Eugène Robin qui avoue avoir cédé à la tentation du rêve américain entre guillemets comme partie intégrante de leur procès d'appartenance au Québec la question de l'enracinement suivie de l'obsession identitaire au nouveau territoire si elle était récurrente dans la littérature migrante d'il y a quelques années elle est peu à peu remplacée par ce que Michel par le sentiment que Michel Maffezoli appelle enracinement dynamique donc c'est autre c'est différent d'enracinement de chercher des racines profondes et oublier ce qui est au retour au alentour donc par enracinement dynamique Michel Maffezoli se réfère au désir de mise en relation avec les imaginaires de la mobilité transculturelle et aux rencontres cosmopolites qui visent à une coexistence sensible et cette expression de coexistence sensible est du théoricien poète et écrivain que nous aimons beaucoup que nous citons très souvent qu'il y a Pierre Ouellet cette notion est en rapport avec le concept de communauté de mémoire lequel s'appuie sur l'argument suivant la mémoire de communautés qui viennent d'arriver au Québec sont celles des immigrants comme celles des immigrants fait partie aujourd'hui de la mémoire collective que l'auteur préfère appeler communauté de mémoire qui est une expression très heureuse à mon avis nous pouvons remarquer parce qu'elle englobe donc tous les immigrants tous les indigènes tout ce qui était là avant les découvertes nous pouvons remarquer dans l'oeuvre de Kintui l'interpénétration culturelle et linguistique en substitution aux obsessions identitaires à un territoire ce qui permet soulignant la fragilité des ancrages référentiels soit des ancrages régionaux nationaux ou transnationaux ce qui lui permet de percevoir et ça c'est une citation de Kintui que le rouge profond d'une feuille de rable à l'automne n'est plus une couleur mais une grâce qu'un pays n'est plus un lieu mais une berceuse cette citation remet à son intégration non pas seulement à une nation le Québec ou à un pays le Canada mais à une communauté de mémoire les migrants et les natifs du Canada y compris les autochtones quant au retour ou désir de retour au pays natal nous appelons nous rappelons que dans rue Kintui raconte son expérience de retour entre guillemets pendant une période de trois années au Vietnam quand elle accepte une allocation à Hanoi comme partie de son activité professionnelle elle retourne dans le temps pendant lesquels elle vivait au Vietnam ce que lui a permis de constater les faits qui ont changé depuis la période d'avant la guerre l'invisibilité et l'inaudibilité des histoires de vie des femmes de son pays d'origine mon nouveau projet de recherche est justement sur ce processus d'invisibilité des identités de vulnérables de défavoriser alors quelques mots rapidement sur Régine Roban un hommage à Régine Roban qui était une grande amie ma professeure à Montréal dans les années 1999 dans les années 2000 je pense j'aimerais bien ajouter l'analyse de la québécoise comme exemple d'écriture de la mobilité située dans l'entre-deux entre qu'est-ce que je vais dire quand je parle de l'entre-deux entre le braconnage qui est cette chasse des endroits interdits ce qui veut dire le mot braconnage n'est-ce pas et le travail de préservation et transmission de la mémoire familiale soit de la mémoire des ancêtres qui n'ont pas fait l'Amérique tous ceux qui sont restés en Europe c'est bien ce qui a fait l'écrivaine d'origine d'origine juive qui arrive à Montréal en provenance de la France où ses parents se sont réfugiés pour fuir les perceptions nazies en Pologne née en 1939 et décédée en janvier 2021 elle fait ses études à Paris en 1982 elle fait l'option d'aller enseigner à Montréal elle est accueillie à l'UQAM Université du Québec à Montréal où elle enseignera jusqu'à la fin de sa carrière Robin est auteure d'une très grande productivité elle publie des essais romans contes ouvrages théoriques en histoire et analyses de discours un de ses ouvrages théoriques le plus connu a été traduit au Brésil c'est dommage que c'est le seul à Memoria Saturale la mémoire saturée un ouvrage de 500 pages parmi ses ouvrages fictionnels celui qui a fait le plus de succès de librairie pour son originalité fut La Québécoate écrite en 1983 donc juste après son arrivée au Québec il s'agit d'un livre curieux qui inclut des listes de noms de stations de métro de Montréal ses principaux restaurants noms de grands magasins et même des banques collages d'annonces et des noms d'équipes de hockey donc tout ce qui est typique de la ville de Montréal est différent pour elle qui venait d'arriver de Paris l'originalité du livre est en grande partie due aux révélations de la fascination de l'écrivaine pour la magie de noms propres et son envie de faire partie de cette communauté où elle vient de débarquer son stratégie pour s'approprier de cette grande métropole qui est Montréal où elle vivra pendant des décennies est celle de mémoriser chaque détail de menus de restaurants au nom de quartiers rues places stations de métro etc. comme nous le savons bien le patronyme de Québec est québécois québécoise québécoise le titre québécoate est évidemment un néologisme qui renvoie à l'impossibilité pour elle de devenir québécoise on ne devient jamais vraiment québécoise québécoise il est intéressant de noter que parallèlement à l'effort de nommer et d'apprendre par cœur le nom de chaque place la narratrice retourne en imagination à l'Europe tant pour parler de son passé récent antérieure à son départ pour l'Amérique que pour remémorer son incontournable Kalutsin petit village en Pologne des populations préférentiellement juives Kalutsin était le village d'origine de ses parents et grands-parents et dans plusieurs de ses œuvres surtout dans Les cheval blancs de Lénine ou la mémoire autre de 1979 elle raconte la perception nazie contre la population de cette petite communauté dans plusieurs de ses écrits elle explique que retourner aux mémoires de Kalutsin c'est retourner à l'histoire d'une réappropriation une réappropriation de soi-même car elle a passé une bonne partie de sa vie sans évoquer les souvenirs des ancêtres l'auteur se souvient que quand ses parents ont immigré en France tous leurs efforts ont été dans le sens d'assimiler le plus profondément possible la langue française son histoire et ce berce car pendant cette période après-guerre l'alternative que se présentait aux juifs était s'affirmer comme juif et partir en Israël ou oublier sa judéité et assimiler l'identité française cette dernière option a été celle de Régine Roban jusqu'au moment où elle devient écrivaine et s'en va à la recherche du yiddish et des réminiscences familiales pour cette raison apprendre par cœur le nom de station de métro de Montréal et rémémorer Caloutzin qui sont deux choses qui sont opposées n'est-ce pas se succède dans la québécoise mais tant en évidence qu'au moment de réaliser son immersion dans le nouveau contexte québécois cela devient une urgence d'agencer de façon équilibrée des éléments de l'héritage mémoriel réalisant en même temps la transmission l'importance pour la mémoire de la transmission car sans transmission il n'y a pas de mémoire et elle essaye de faire ce que Paul Ricoeur appelle transmission génératrice de sens mettant en relief que la relation que la tradition peut laisser d'être un dépôt inerte et devenir un lieu d'échange entre passé interprété et présent interprétant comme préfère Paul Ricoeur la narratrice accède à sa mémoire générationnelle quand elle mémorise l'ordre de station de métro qu'elle doit parcourir de chez elle jusqu'à l'UQAM l'université où elle va travailler en se rendant compte de son incontournable étrangeté et je cite Régine Robin « Quelle angoisse certains après-midi québecité québecitude je suis autre je n'appartiens pas à ce nous si fréquemment utilisé au Québec comme vous le savez nous autres les Québécois n'est-ce pas vous autres traversé par ce qu'elle appelle le parler immigrant par la voix qui vient de loin par la voix des morts la narratrice se sent dans un entre-lieu entre deux villes Paris et Montréal entre deux langues parce qu'elle considère que le français de France et le français québécois en fait il y a des différences subtiles n'est-ce pas au niveau de sonorité et beaucoup d'expressions n'est-ce pas sans mentionner l'argot qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle laisse de se sentir autre entre guillemets il lui faudra changer de peau de langue de nourriture d'époque de sexe de nom et c'est une citation de la québécoise comme une véritable braconnière elle se transforme en une chasseresse de mots de marque de produits qu'elle va apprendre par cœur pour pouvoir pénétrer l'étrangeté du quotidien où elle se sent encore en exil dans sa propre langue qui n'est pas ni la même ni autre très beau récit d'amour et de haine dans sa lutte contre l'enquiétante étrangeté de la Provence de Québec où elle développe une importante carrière comme professeure intellectuelle et féministe sans jamais perdre ce qu'elle appelle l'amour de ville qui va l'amener à écrire sur de grandes métropoles comme New York Los Angeles Tokyo Buenos Aires Londres dans des livres comme Megapolis les derniers pas du flâneur de 2009 suivant les traces de Walter Benjamin dont elle est une fin incontestable elle poursuit le sens actuel du flâneur en augmentant qu'il ne disparaît pas dans l'actualité il se transforme nouveau nomade le flâneur continue à se perdre dans les villes affirme Régine Robat en mettant en évidence que son amour de la mobilité de l'altérité ne diminue pas avec les temps il devient même plus aigu et je fais une citation rapide de Régine Robat dans la Québécoise les passants les artistes les écrivains accompagnés de l'ombre de sans-abri ont mis au point des dispositifs complexes pour réinventer la déambulation la traversée des mégapoles pour transformer notre regard notre rapport à la ville pour piéger nos habitudes nos horaires nos parcours obligés pour faire que nous puissions simplement y trouver une place sans nous y installer et maintenant la conclusion rapidement parce que je dois être déjà sur mon temps au moment de conclure je fais à nouveau appel à la pensée d'Otmar est ce théoricien qui écrit sur la littérature sans morale fixe littérature sans domicile fixe ou sur ce qui signifie écrire entre mondes et écrire entre mondes qui est le cas de deux écrivains dont nous venons de parler sa production sa proposition de lecture de la poétique et du mouvement s'adapte parfaitement à la production de ces deux écrivains sur lesquels nous venons de parler ayant immigré au Québec toutes les deux écrivent entre mondes le pays d'accueil et les pays natals territoire de leurs ancêtres selon Otmar et les littératures sans morale fixe les littératures sans domicile fixes qui doivent être comprises comme plurielles elles s'entrecroisent n'est-ce pas dans le sens je vais lire la traduction que je fais les littératures sans domicile fixes doivent être comprises comme plurielles traversent le croisement l'opposition entre littérature nationale et mondiale il veut dire que cette expression va faire éclater l'opposition qui ne mène à rien de nationale et mondiale n'est-ce pas sans nécessairement se soumettre à une logique d'exclusion alors la littérature de ces deux romans choisie rue de Quintouille et la québécoise de Régine Robin exige une lecture en perspective transculturelle trans-transporelle et trans-langue comme le sujet le suggère Thomas Hett dans l'analyse des littératures sans domicile fixes puisque les auteurs voyagent entre cultures très différentes la nord-américaine Canada et Québec qui entrent en interlocution avec la ville vietnamienne dans le cas de Quintouille et la juive dans le cas d'origine en maîtrisant des langues différentes vietnamien et yiddish et naviguant dans des temporalités distinctes puisqu'elles retournent dans le temps dans les rapproches transgénérationnelles alors je vous remercie et je pense que s'il y a des questions je serai prête à essayer de vous répondre parce que il s'agit de deux écrivaines fantastiques et je demande dès maintenant des excuses à Els Trump notre collègue qui est du Vietnam qui est là si jamais j'ai dit des choses qui ne coïncident exactement parce que étant vietnamienne j'étais très très émue de parler de ça devant vous Els merci madame ben avec des communications très intéressantes c'est cette question de la présence de la mémoire on essaye de très bien de parler de Régine Rouvin j'ai écrit à un moment donné sur les les proximités entre Régine Rouvin avec la Québécoise et Régine Rouvin parce que je trouve qu'elle utilise cette mécanique de la liste pour rejeter tout ce qu'il y a comme ça pour tourner en dérision le besoin d'un cinéma d'identification évidemment que Régine 20 ans avant il était dans ce qu'on appelle au Québec il y a plusieurs équipes de tonnerre alors Régine Ducharme était une équipe de la révolution et qui rejetait les choses qui venaient des Etats-Unis et de Paris et de la France pour créer le Québec alors nous n'aimons pas l'université de Paris disait la des universités de Paris avec ça et quand j'ai lu l'université c'était aussi très intéressant parce que c'est maintenant des interrogations sur tous ces éléments qui sont très fixés fixe et fixés de l'identité québécoise comme par exemple je n'aime pas l'oreille de Christ alors tout le monde adore l'oreille de Christ mais de la cabane à su je ne je ne suis pas émue quand j'ai lu des récits sur l'histoire du peuple il semble que c'est brebuff un père un jésuite qui a été écrit par les Indiens alors que tout le monde a plein dans les écoles tout le monde est très ému parce que les arbres qui ont sacrifié comme si le sardien au bispo sardien alors elle a dit non tu es mieux avec tout ça parce que c'est comme une façon exactement de tourner la dérision tout ce qui est très fixe c'est extraordinaire cette ces stratégies cette façon qu'elle apporte la culture établie du Québec et j'ai vu plusieurs des voix très furieux contre ça elle vient de l'ailleurs pour dénigrer notre culture alors j'ai dit mais au contraire elle le fait c'est ça elle essaie de viser cette mémoire saturée parce que c'est la même chose que nous vivons par exemple à Bahia tout Bayonais carnaval etc c'est pas vrai bon alors je vais le dire Lycian oui je sais que tu dois avoir une question mais juste pour te rappeler qu'il y a une question de Fabrice oui 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 c'est ça j'allais j'allais exactement la lire Fabrice dit écrire pas des voix des voix culturelles mais pourquoi en français et non dans la langue de la famille bon je pense que c'est peut-être une question que nous pourrons chacun essayer de répondre n'est-ce pas alors je pense que bon d'abord l'expression devoir de mémoire c'est une expression n'est-ce pas qu'on retrouve dans tous les théoriciens n'est-ce pas de la mémoire mais aussi nous savons que c'est aussi un devoir d'oublier aussi il y a le devoir parce que mémoire et oubli sont deux les deux côtés d'une même monnaie alors c'est aussi un devoir d'oubli dans les cas ici de deux écrivaines que je viens de citer par exemple par Régine pour Régine Roban sa langue maternelle et aussi le français n'est-ce pas puisqu'elle vient de France mais il dit qu'elle commence à prendre alors à Montréal quand elle a cette crise n'est-ce pas de répatriement à sa culture d'origine pour ne pas essayer de perdre n'est-ce pas la mémoire des ancêtres et une appartenance aussi à cette judaïté et pour Quintui c'est aussi sa langue parce qu'elle arrive avec dix ans et elle dit qu'elle avait même elle connaissait le vietnamien évidemment c'est la langue qu'elle connaît avec sa famille peut-être que pour écrire c'était pas la langue idéale pour elle non plus c'est pour ça qu'elle a eu cette envie de retourner trois années au Vietnam pour maîtriser complètement ça mais je ne serais pas d'accord qu'il y aurait besoin de faire un choix parce que pour plusieurs personnes par exemple qui sont de différents pays le français est la langue d'écriture de poète et écrivain n'est dans d'autres n'est-ce pas on se sent à l'aise parfois d'écrire dans la langue de l'autre ça dépend aussi qui on veut que soient nos lecteurs n'est-ce pas moi je si je peux poser une question je me demandais si dans le cas des écrivains que vous avez cités mais même plus en général ce n'est pas justement la mémoire qui devient l'élément indispensable aussi à réaliser véritablement l'immersion dans notre société d'accueil c'est-à-dire qu'on on pour être effectivement québécois on n'arrivera jamais à être québécois mais pour être dans cette société justement il faut récupérer un bagage qui devient précieux justement pour cela pour être accueilli et pour être avec les autres oui monsieur je vous je remercie énormément pour cette question parce que quand j'ai commencé justement à rédiger l'article et j'aurais lu donc les ouvrages de deux écrivaines j'ai dit bon le mouvement principal c'est celui d'appropriation n'est-ce pas de s'approprier de la culture d'accueil et en même temps je me rends compte de ce fil qu'elle tisse avec l'ancestralité n'est-ce pas et c'est pour ça que j'ai mis que les deux choses se font en même temps et vous avez tout à fait raison que vraiment parce que moi je pensais qu'il y avait les deux mouvements mais vous je pense que vous précisez avec beaucoup de pertinence que c'est peut-être indispensable n'est-ce pas cette réminiscence de la culture de l'ancestralité donc l'exercice de cette mémoire intergénérationnelle pour pouvoir vraiment se sentir à l'aise dans le pays d'accueil sans oublier donc ce n'est pas un processus d'enracinement comme nous rappelle Adina Balint mais de cette cette mémoire dont parle Maffé Zoli n'est-ce pas qui est qui se fait dans le mouvement n'est-ce pas et pas dans un ancrage fixe donc on abolit cette idée d'ancrage mais pour parler d'enracinement dynamique que l'expression de Maffé Zoli et que on perçoit comme vous dites très bien non seulement les deux c'est juste un exemple parce que nous avons le temps très court mais dans pratiquement tout ce qui se trouve dans cette cette situation d'écrire sans domicile fixe n'est-ce pas d'écrire dans les pays d'arrivée si on veut un grand plaisir de faire votre connaissance et moi je voudrais justement ajouter aussi à propos pourquoi on a choisi le français parce que là c'est ben moi c'est pareil parce que là j'ai vécu quand même quatre ans en France et du coup le choix le fait de choisir le français je considère comme c'est la langue de l'autre et quand j'écris en français normalement je change d'identité je ne sais pas je ne suis plus moi-même je suis quelqu'un d'autre et là cela permet quand j'écris en français ça ne me donne plus de liberté de m'exprimer c'est pour ça que je pense aussi Kim Thuy ou Roger Robin ou bien Macri Puras aussi quand ils ont choisi le français c'est avec beaucoup plus de liberté il y a une distance entre eux-mêmes et la langue de l'autre et ça permet de dire des choses que normalement on ne dit pas on ne dit pas en langue maternelle moi-même aussi je peux parler des choses très intimes en français mais j'aurais du mal à en expliquer en ma langue maternelle je pense que Kim Thuy elle laisse ce que vous venez de dire sous-entendu dans ses livres des choses à cause de cette force intergénérationnelle n'est-ce pas de la distance entre une génération et une autre il y a des choses qui seraient interdites pour elle en vietnamien tout à fait merci beaucoup chers collègues nous devons finir la séance elle est très intéressante on a peu de temps nous avons une contrainte si j'ai déjà reçu ici une orientation pour finir alors donc je vous remercie beaucoup ça a été une séance très 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 riche elle dit 10 minutes alors 10 minutes alors nous avons plus de temps alors s'il y a d'autres oui j'ai une question s'il y a d'autres pour vous j'ai une question pour votre pour vous oui oui je voulais demander par rapport à à l'ouvrage de Lélie Arcan et déjà je le vois dans le titre le paradis qui est en main et puis dans plusieurs disons détails que vous avez présenté s'il n'y a pas derrière aussi une sorte de jeu et de questionnement métaphysique par rapport à la recherche disons de de cette auteur et dans ce livre c'est-à-dire si dans ce plafond qui regarde ce n'est pas quelque chose aussi qui nous porte par exemple à penser aussi à un regard métaphysique de Dieu mais si c'est tout à fait il y a toute une sorte de réflexion métaphysique entre la vie et la mort c'est que tous quelqu'un à la vie c'est que tous quelqu'un à la mort par exemple ce dont elle parle tout le temps qui justifie la mort ce sont des spectres de lutte de terrorisme de guerre de guerre qu'elle n'expérimente pas mais elle dit mais elle a la peur la peur de tout le monde même si on est très loin des sites de guerre on est toujours l'homme c'est ça c'est ce qu'elle dit elle-même c'est comme s'il y avait une transmission intergénérationnelle d'histoires de guerre de cruauté d'exploration de l'homme par l'homme et je fais même une comparaison avec un autre un autre récit qui s'appelle Génération pendue de Myriam Caron qui est aussi décédée où elle a 12 morts dans sa famille alors elle a dit tous ces 12 morts là et elle appelle ces 12 morts des cochers morts je parle pour tenir le monde ils sont dans ma tête et je dialogue toujours avec eux parce qu'il y a ces morts ces morts ils nous entrent ils sont là ils viennent avec des histoires et nous avons une histoire de peur des conflits de terrorisme et surtout en Amérique même si nous ne ne pouvons pas la guerre dans notre territoire nous savons que l'histoire de l'humanité est une histoire de conflits de guerre de manque d'harmonie entre les uns et les autres alors elle dit c'est pour ça qu'on veut et nous n'avons plus d'utopie au Québec nous n'avons plus d'utopie la génération qui s'est battue pour une nation elle ne fait plus rien nous avons manqué le rêve de la révolution tranquille maintenant ce que nous avons c'est exactement la précarité de l'état de santé la compression des professeurs dans les écoles nous avons vraiment l'état providence il s'effondre et nous tombons dans les mains ou entre les mains des néolibéraux des capitalistes qui exploitent alors nous n'avons plus d'espoir et tout ça cette discussion là elle est métaphysique exactement sur le désir des morts et c'est après avoir raté après après avoir perdu ce mouvement qu'elle dit oh j'aurais pu vivre j'aurais pu me battre j'aurais pu voir qu'il y a des animaux quand même qu'il y a des fleurs qu'il y a alors elle va se remémorer tous ces endroits là il y a les bars des danseuses nues il y a les rues alors bon mais c'est et mais ce qui est très ce qui est très étrange c'est qu'elle fait quand même un livre qui a toutes ces discussions ces réflexions métaphysiques sur le désir des morts sur le besoin de braver la mort de braver toutes ces difficultés de néant essentiel qui sévit au québec et on pense que c'est un livre d'espoir et deux mois plus tard elle se donne la mort alors tout le monde a dit mais ce n'est pas possible elle nous a fait un champ de vie mais elle est partie merci il y a encore Ardina je crois que c'est Ardina les caractéristiques de l'écriture migrante se pose-t-elle de la même manière les écrivaines seraient-ils toutes migrantes sans doute comme le dit Otmarret sans domicile fixe les littératures de l'actualité n'est-ce pas merci Ardina d'être là merci Ardina d'être là on pense à nos rencontres Ardina c'est au Manitoba parce que c'est au Manitoba c'est au Manitoba c'est au Manitoba Winnipeg c'est une très belle ville très région extraordinaire mais moi je pense que elle a tout à fait raison parce que c'est un écrivaine dont je parle par exemple celle qui vient de cette île qui parle avec ses coches morts elle arrive à Montréal elle trouve elle vient avec la décide de mourir et elle trouve tout étrange à Montréal parce qu'elle vient de cette île mais heureusement pour elle qu'elle était décidée de mourir parce que toute sa famille s'est donnée la mort elle arrive à Montréal parce qu'elle a tellement de choses elle produit des films elle arrive comme un immigrante qui trouve tout bizarre c'est pas comme à cette île c'est comme si au Brésil on passe d'un état à un autre ou d'une ville à une autre dans le même état et tout est différent on est toujours des migrants même dans son propre pays même quand on change de quartier les quartiers ont déjà des liens d'appartenance là quand on change d'arrivée là il faut qu'on se satisfait par rapport aux voisins par rapport à tout tout ce qui est déjà installé parce que sinon Adina dit merci à vous tous pour une excellente discussion j'ai été ravie de vous écouter merci Adina et nous qui sommes ici dans le confinement aussi on pense à Manitoba Québec des événements très heureux que nous avons vécu là bon alors c'est pour ça oui nous sommes tous des gens il y a beaucoup beaucoup de mobilité c'est toujours non seulement les gens qui viennent d'ailleurs mais tout ce que j'ai lu et que j'ai accroché comme j'ai dit Montréal le 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 l'espace léger Lucien je pense que je dois quitter ok nous avons tous quitté j'ai une urgence bon alors clap de fin bon merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup je pense que quand même